Bravo et merci pour tout. Quevilliers n'a pas mangé du Lyon mais c'est un beau vaincu. Hier soir, les Lyonnais étaient tout simplement les plus forts. La deuxième nous laissera un petit peu de regret mais au moins on a essayé en deuxième mi-temps. Mais Lyon c'est un beau vainqueur. La chance était vraiment avec nous ce soir parce qu'on aurait dû être distancés depuis longtemps. Voilà, 1-0 c'est le score que j'aurais voulu mais dans l'autre sens. Ce match, les Quevilliers l'ont sans doute perdu en première mi-temps. La faute à des Lyonnais sérieux et plein d'humilité. Il y a d'abord cette occasion de Lissandro mais le poteau sauve El Karoubi. Avertissement sans frais mais la maîtrise technique est clairement lyonnaise. 22ème minute, cette fois c'est Lacazette qui sème la panique dans la défense Quevilliers. Il faut un sauvetage sur sa ligne de Fred Weiss pour éviter l'ouverture du score. Mais à force de trop subir, l'USQ va craquer. 28ème minute, Lissandro se trouve à point nommé pour reprendre ce centre de Lacazette. 1-0 pour l'OL. Ce n'est que justice. Et ce n'est pas cher payé car les Lyonnais vont se créer une nouvelle grosse occasion juste avant la mi-temps. Mais Gomis manque le cadre. La Baraka, toujours et encore pour l'USQ en deuxième mi-temps. La frappe de Lacazette trouve la transversale. A force de trop gâcher, Lyon s'expose à une cruelle désillusion. 66ème minute déboulée d'Antoni Lope sur le côté gauche. La frappe est magnifique mais Hugo Lloris sort l'arrêt qu'il faut. La classe internationale. C'est la seule occasion des Quevilliers dans cette rencontre. Mais elle met le feu au Stade de France. Quevilliers ne veut pas mourir mais c'est Lyon qui est le plus dangereux. 86ème minute brillant. Manque la balle de break. 22h45. Coup de sifflet finale. Lyon décroche son premier trophée depuis 4 ans. Pour Quevilliers, le rêve est passé. Il faut tirer un coup de chapeau aussi à Lyon. Qui a pris le match par le bambou. Voilà, c'est parti du fou. C'est comme ça. On peut être fier de ce qu'on a fait. Et maintenant, on peut profiter encore de bons moments qu'on a encore à vivre. L'USQ ne sera pas le premier club amateur à remporter une Coupe de France. Mais il a gagné le respect de la France du football.